pour réaliser donc là la frise sur internet on utilise frise chrono donc frise chrono on va le chercher sur un moteur de recherche comme google voilà on fait cliquer pour commencer ça a déjà été utilisé et alors dans la séquence de la lumière artificielle on a dans la séance 4 les consignes c'était la dernière diapo que chacun doit faire et on vous donne le début et la fin de la frise donc on va dire 1880 on va commencer à 1800 2014 on va finir à 2020 et voilà c'est fait ensuite vous avez là de quoi sauvegarder ça c'est pour travailler en ligne créer un pdf créer une image si je veux à la fin par exemple mettre mon image dans sur une diapo ça c'est pour générer un fichier excel un fichier open office une frise 3d faudrait essayer publier et voilà là on va commencer à créer un événement donc je crée mon événement en 1820 selon vos études on va dire que là c'est une invention par exemple on commence par une invention de je crois quoi hop alors vous pouvez à faire avec ou sans images ici donc pour l'instant on va faire sans voilà mon événement vous pouvez créer des périodes alors par exemple de 1850 à 1950 on va dire qu'on a la lampe 1 voilà en fonction de vos recherches avec des attaches etc donc les qu'est ce que j'ai pas fait donc déjà ça je vais supprimer hop lampe et voilà j'ai mis une seule date donc c'est pas possible valide et voilà mieux voyez ça bouge vous pouvez faire varier la taille du texte le fond voilà je veux du jaune alors ça c'est sur le taille du texte et le fond voilà maintenant si vous voulez créer ça c'est des zones que de texte que des cadres ou des images je vais mettre une image il va nous demander d'aller chercher une image alors les images vous allez les prendre sur internet mais surtout sur le document que le professeur vous a fourni c'est à dire dans les téléchargements vous avez alors je rappelle que pour faire le travail de la frise faut avoir correctement travaillé cette fiche de connaissances avec le tutoriel associé qui vous aide à faire la page 9 qui est celle ci quand on a fait ce travail là on a déjà fait une bonne partie de travail notamment pour l'évolution de la lampe incandescence puisqu'on fait une frise sur l'évolution de la lampe à incandescence donc il est évident qu'il faut faire le travail au fur et à mesure si je vais chercher le dossier ressources par exemple justement j'ai tout qui est donné dans ce dossier ressources autant les inventions que les évolutions que les innovations etc alors si je veux créer créer des images si je veux prendre des images je peux les prendre là ou sur un écran enfin sur internet il faut que je fasse une capture donc vous tapez en bas capture voilà j'ai tout de suite l'outil de capture d'écran de windows qui est très facile d'utiliser j'ai déjà fait un test tout à l'heure il suffit simplement de faire nouveau et là vous capturez ce que vous voulez par exemple maintenant je vais capturer ça voilà je fais fichier enregistré sous je vais le enregistrer en jpeg puisque friskrono l'utilisant jpeg je marquer lampe 1 voilà enregistré et c'est enregistré alors je l'ai enregistré où fichier enregistré sous je l'ai enregistré dans mes images je retourne sur ma frise j'ai mon cadre choisir une image dans images voilà j'ai plusieurs images je prends celle ci ouvrir et je valide par position du texte valider pof voilà si je veux agrandir mon image voilà je fais comme ça donc là ce qu'il y a elle n'est pas attaché à la frise donc le mieux c'est dans les zones d'événements vous choisissez avec images et là vous allez choisir votre image vous la sélectionnez ouvrir valider et puis vous avez la possibilité de positionner vos images alors évidemment pour les connaissances qu'on a autour voilà tout ce tout ce tout ce fait est là dessus toute l'étude a déjà été faite là dessus en ayant déjà travaillé la page 9 alors après on obtient des choses voilà alors je vous montre ça rapidement mais voilà la innovation création du vide d'air par joseph swan le filament où sont les ruptures donc on a bien dit qu'il fallait des périodes des ruptures les innovations les ruptures de solutions techniques alors pour ça il faut bien avoir lu le tutoriel regarder le tutoriel c'est à dire qui reprend cette fiche de connaissances qui est très importante ce qui permet de de montrer comment les objets techniques évoluent voilà par des inventions des innovations qu'est ce que c'est et les ruptures de solutions techniques qu'est ce que c'est un exemple de frise et des exemples propres aux lampes que je vous ai déjà donné donc avec tout ça c'est très facile de réaliser cette frise voilà donc bon courage et c'est terminé merci